Le ministère chinois de la Défense nationale a publié une déclaration sur Internet soulignant que la Chine a la souveraineté sur la région de la vallée de Galwan, le lieu des affrontements meurtriers du week-end dernier entre des forces rivales à la frontière sino-indienne. Un porte-parole du ministère a déclaré que les troupes indiennes avaient violé le consensus atteint par les deux parties le 6 juin. Il a dit qu'ils avaient franchi la frontière illégalement et mené des actions provocatrices contre les militaires chinois. C'est l'Inde qui a violé nos accords et protocoles et provoqué les affrontements. L'incidence est produite du côté chinois de la ligne de contrôle réelle, de sorte que l'Inde devrait assumer l'entière responsabilité. La Chine exige que l'Inde punisse sévèrement les fauteurs de troubles et restreigne strictement ses troubles de première ligne afin d'éviter que d'une telle chose ne se reproduise. Le différent frontalier sino-indien remonte aux années 1960. Les militaires sont engagés dans un face-à-face depuis le début du mois de mai à plusieurs endroits le long de leurs longues lignes de contrôle réelles dont la plupart ne sont pas encore délimitées. La situation générale le long de la frontière sino-indienne est pacifique et stable. L'affrontement de la vallée de Galwan n'est qu'un petit incident. Deux réunions de haut niveau entre les hauts responsables militaires des deux parties se sont tenues récemment et les deux parties ont l'intention de calmer les tensions. L'Inde semble déterminée à minimiser l'incident. Le premier ministre Narendra Modi a déclaré vendredi qu'il n'y avait eu aucune intrusion en Inde et qu'aucun poste de contrôle n'avait été saisi. Les experts disent que cela met en évidence leur volonté de trouver une solution au problème. La Chine et l'Inde sont d'importantes économies émergentes. Les deux parties accordent la priorité à la coopération bilatérale et sont parvenus à un consensus sur la manière de traiter conjointement les nouveaux défis mondiaux. Je pense que les dirigeants des deux parties ont la sagesse de gérer correctement les problèmes frontaliers. La frontière sinon-indienne n'étant pas encore délimitée, il n'est pas surprenant que des affrontements occasionnels aient lieu dans la région. Jusqu'à présent, les pays ont réussi à résoudre ces différends par la voie diplomatique. Les deux parties ont l'intention de ne pas gâcher leurs relations solides sur quelque chose qui peut être résolu par le compromis et le dialogue.